Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, c'est sûr que je voulais avoir mon nom d'MC. Je pense que c'est important un peu aussi dans le milieu. Pas mal tout le monde le fait. Et pourquoi du vert? Pour vrai, honnêtement, c'est un peu flou pour moi aussi. Mais je ne sais pas, il y a de quoi dans le vert qu'il y a jamais, qui ouvre un peu vers l'autre, je trouve, qui évoque un peu la diversité. Le vert à l'envers serait vide. Je pense que ça dit un peu ce que ça dit, le vert, en fait. OK. Puis aussi, ça te permet aussi, j'imagine, de pouvoir toucher à plusieurs choses, à plusieurs styles. Prendre des ongles différents, ça me donne une certaine liberté. Tout à fait. Et tu as lancé, donc, ton premier EP, ton premier regroupement de chansons sur les plateformes digitales. Il s'appelle « À la pêche aux éclairs ». Oui. Dis-moi que tu ne vas pas souvent à « À la pêche aux éclairs » parce que c'est un peu dangereux. Je sais que les probabilités sont minces, mais quand même. Non, c'est ça. Je ne me promène pas dans un champ avec des paratonaires. Mais il y en a sûrement qui le font, là. Je ne te jugerais pas, mais un petit peu quand même. Mais oui, c'est ça. Ça vient d'où? Bien, en fait, tu sais, « À la pêche aux éclairs », je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi juste dans le titre qui est un peu, qui est poétique, qu'on retrouve pas mal tout au long de l'album, tu sais. J'aime jouer avec les images, puis il y a de quoi qui invite aussi, je trouve, à répondre à l'appel de la créativité. C'était une manière de l'imager pour moi d'une… Tu sais, je lisais beaucoup de poésie au secondaire, au cégep, puis à l'École nationale de théâtre aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, fait que jouer avec les images comme ça, ça me plaît, tu sais. Ça fait que, oui, oui. Puis ça a comme popé sur un balcon, à un moment donné, on regardait les éclairs de chaleur, puis oui, oui. Puis tu t'es dit… Je veux savoir, dans la conversation, c'est quoi que tu t'as dit pour que ça sorte? Je pense que c'était de quoi, genre, on était bien étendus, un peu à l'aise, puis il était tard. Puis on se disait… Oui, on était un peu comme… Parce qu'on était en chalet créatif. OK. Puis là, j'étais comme un peu à la chasse aux idées, mais en fait, oui, on est comme à la pêche aux éclairs. À la pêche aux éclairs, oui, on est clairement à la pêche aux éclairs, puis là, ça a popé. Puis c'est comme devenu une inspiration pour une track, puis c'est par après que je me suis dit que ça pourrait être le titre du EP. Donc, de l'utiliser aussi pour… Parce que ton premier EP, c'est ta carte de visite. Oui. Puis ça permet au milieu, mais artistique, mais également au public de te découvrir, de savoir que tu es quel type d'artiste. Puis justement, si je te pose la question, selon toi, tu es quel type d'artiste? Bien, quel type d'artiste? Moi, je suis… Quel type de musique? Bien, le hip-hop, c'est du rap, c'est sûr. Oui. Puis en fait, moi, j'ai une formation d'acteur. Tu sais, je travaille comme acteur depuis que j'ai 17 ans. J'ai fait mon cégep en théâtre, sciences de la parole, après j'ai switché en théâtre. Je suis allé à l'école nationale de théâtre aussi. C'est un peu plus ça, mon background. Mais j'ai toujours écouté beaucoup de rap. Je me soutenais avec des gens qui en écoutaient beaucoup. Mon frère faisait du graffiti beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis aujourd'hui, les tatoueurs, là. Moi, c'est comme… c'est un peu ça, là. Mais donc, tu as comme dérogé, en fait. Mais le théâtre, c'est encore… Bien, c'est dérogé, mais tu sais, comme acteur, on peut se ramasser dans la carrière de comédien avec des moments où c'est plus sèche en texte, tu sais, où les textes, bien, tu les trouves plus dans ta bibliothèque à aller faire pour toi-même qu'à travers des contrats, à travers des séries, tout ça. Fait que dans ces moments-là, comme le travail de l'acteur, c'est sûr que c'est ça, comme je viens de dire, c'est de faire ses lectures à voix haute, puis travailler son instrument, essayer de le garder le huilé le plus possible. Mais aussi, je sentais que ma créativité, j'avais envie de plonger, puis de « dive », puis de, bien, en fait, de créer, tu sais, d'écrire quelque chose. J'avais l'élan d'écrire, fait que je l'ai écrit, tu sais. Après ça, c'est comme un « je le partage-tu, je le partage pas », c'est sûr que tu te poses la question. Puis puisque j'avais déjà une carrière comme d'enclencher, bien, je ne voulais pas non plus partager n'importe quoi. Fait que je suis allé chercher des avis à gauche, à droite, puis, bien, les homies, je trouvais que ça marchait bien. Fait qu'on a décidé comme de le partager, comme ça, oui. Puis pourquoi tu hésitais? Parce que, puis là aussi, tu as dit, j'avais une carrière, donc là, la carrière de théâtre n'est pas pour autant finie. Oui, puis je joue plus à la télévision qu'au théâtre, là, depuis que je suis sorti de l'école nationale. Mais non, non, elle n'est pas finie, en effet. Je tourne cet été, là, mais je ne tourne pas dans les festivals. Je parle de musique, mais non, c'est ça, je tourne dans une série, une nouvelle série cet été. Il y a la série avec Xavier Dolan aussi qui va sortir bientôt, j'ai un rôle là-dedans. Donc, c'est ça, tu fais les deux en parallèle, dans le fond, la carrière musicale, la carrière d'acteur. Oui, oui. Et qu'est-ce qui, parce que j'imagine que là, c'est différent, en fait, parce que quand tu joues la comédie, quand tu es un acteur, c'est pas toi. Donc, que tu pleures, que tu ris, que tu fasses n'importe quelle émotion, c'est un rôle, hein, c'est même pas ton vrai nom. Alors que là, tu te mets complètement à nu, mais tu as quand même, tu sais, quand même garder une petite gêne en gardant un nom d'artiste. Oui, 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 oui. Bien, c'est sûr qu'il y a des personnages qui sont plus près de nous qu'on va jouer, qui ont moins de composition, mais il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Puis, je trouve que dans le rap, bien, tu peux prendre l'angle que tu veux, puis le personnage, si tu sens qu'il faut que tu te mettes dans la peau d'un personnage pour écrire un texte en particulier, ce qui m'est déjà arrivé, tu sais, t'écris de quoi, mais tu te bases sur une émotion qui t'amplifie, genre, puis là, t'écris quelque chose, pas en te disant que c'est pas toi, mais en prenant un angle amplifié, tu sais. Mettons, Eminem, il le fait, là, avec Slim Shady, il prend un personnage, mais il, c'est un personnage, tu sais, c'est pas vraiment un martial matters, tu sais. Ça fait que ça donne une liberté, ça donne des possibilités, mais dans l'EP, à la pêche aux éclairs, il n'est pas tant question de ça. Il y a beaucoup de moi, puis, oui, il y a des émotions amplifiées, il y a bien des images, tout ça, mais j'ai pas eu à prendre un, vraiment, un personnage tant que ça, à part de me dire, bien, je pourrais m'appeler d'hiver, puis c'est ça, de me donner cette liberté-là après de le partager, tu sais. Puis, t'es vraiment allé dans le rap. Moi, je trouve qu'il y a encore des, je vais dire, des préjugés par rapport à ce style musical-là. Tranquillement, c'est sûr qu'il y a eu une belle place qui a été faite dans les dernières années, autant à la radio, à la télé, mais toi, t'en penses quoi de ce style-là? Pourquoi tu t'es orienté vers ça? Parce que ça fonctionnait avec ce que t'avais à dire? Oui, ça fonctionnait avec la manière dont je voulais le dire, je trouve, puis, comme je t'ai déjà dit, tu sais, j'aimais beaucoup la poésie, puis il fait un temps où, genre, les textes à Beaudelaire, il était lu dans une taverne avec quelqu'un qui jouait de la harpe derrière, tu sais. Puis, il y a un peu de ça, mais, mais, moi, je sais pas, je me suis tout le temps tenu avec des gars qui rappaient, puis qui, tu sais, des soirées de freestyle, aller freestyle au chiot aussi, tu sais, entre aux mises, c'est arrivé pendant des soirées, des fois, à l'école nationale avec les gens de ma classe, là, je pense à Antoine, à Marc Breton, tout ça, des amis. Puis, oui, ça germait de même, je pense, de me tenir avec mon grand frère aussi qui graffait beaucoup, tu sais, graffiti, je parle, je sais pas, on baignait un peu dans cet univers-là, puis, puis, oui, oui, c'est ça, je pense qu'il y a ça. Mais quand tu parles de préjugés, tu veux-tu dire que, parce que je suis blanc, c'est ça? Non, pas à ce niveau-là, mais plus au point de vue du style musical, dans le sens où c'est encore, vu comme on va, sans dire le mot, sans dire que c'est de la musique vulgaire, mais c'est qu'on va exprimer des fois plus des sacres, plus des choses comme ça, mais alors que toi, justement, t'es pas du tout allé dans cette direction-là. Donc, c'est de faire place aussi à ce style musical-là, davantage dans les stations radiophoniques aussi? Oui, peut-être, mais en même temps, moi, je demande pas, comment dire, tu sais, si ça tombe dans l'oreille à quelqu'un par hasard, puis que ça lui parle, ça me fait bien plaisir, tu sais, je suis pas là pour dire que ça, ça devrait être plus joué dans les radios, là, vraiment pas, tu sais, c'est comme, ouais, pour moi, c'est un peu plus ça, là. Et puis là, sur ton EP, dans tes chansons, quel sujet, parce que tu disais que tu parlais de toi, c'était quand même plutôt biographique, plutôt autobiographique, mais à moitié, c'est quoi les thématiques qui reviennent le plus, ça parle de quoi? Bien, il y a l'eau qui revient, mais tu sais, les quatre chansons, je pense, parlent ou traitent de sujets qui disent qu'ils sont différents les uns les autres, là, l'angle est différent aussi, mais il y a des thèmes comme l'eau qui revient, répondre à l'appel de la créativité, il y a de quoi qui est comme personnel à moi, puis je pense que, bien, les artistes peuvent se reconnaître aussi quand il vient le temps de créer à travers cet angle-là, c'est qu'il y a de quoi de personnel, puis par lequel il faut que tu passes avant d'ouvrir vers l'autre ou d'ouvrir vers la nature un peu, je pense. Fait que, moi, par exemple, dans la thune À la pêche aux éclairs, comme la moitié de la chanson, pas mal, bien pile, la moitié de la chanson, c'est comme, c'est vraiment centré vers soi, puis son ombri un peu, puis des questions qu'on peut se poser par rapport à soi avant de partager, puis tout ça. Puis la deuxième moitié de la chanson, c'est vraiment plus ouvert vers l'autre, puis vers la nature, puis, tu sais, l'environnement, les couleurs, etc., ce qui inspire un poète, ce qui inspire un artiste, tu sais. Bien, ce qui peut inspirer un artiste, je pense. Ce vers quoi j'ai le goût d'aller, là, tu sais. Oui, 100 %. Et chaque chanson a comme un message différent. Oui, 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 tout à fait. Par exemple, dans Sénèque, je ressentais un besoin plus de retourner vers mes roots, vers mes racines, ce qui a fait germer l'idée dans mon esprit que ça pourrait être possible de sortir un peu à la base. Fait que c'est du storytelling, je me remets un peu, c'est un texte un peu nostalgique dans ce sens-là. Je fais référence à une époque de processus, avec tout ce que ça comprend d'essais, erreurs, d'ouverture d'esprit, dans mon cas, puis de rêves, de rêveries, surtout, tu sais. Comme dans le refrain, il est question de danser Nike. C'est la marque Nike. Je trouvais que j'avais besoin d'une image pop forte pour exprimer cette affaire-là, tu sais. Puis aussi, il y a des subtilités comme dans ses Nike, tu sais, je parle de Michael Jordan qui est, tu sais, puis c'est ça, c'était de faire un shout-out au fait que j'ai une conscience que la culture du hip-hop, bien, ça vient des communautés afro-américaines, surtout autour des années 60, tout ça, tu sais. Fait que, oui, c'est dans des petits détails comme ça. Puis la chanson, en gros, c'est ça, c'est un storytelling. C'est assez simple, tu sais, mais il y a des petits verres d'oreilles dont je suis bien fier, là, tu sais, c'est ça. Puis il y a la chanson d'Ève, qui est vraiment plus dans l'esprit de plonger, tu sais, d'y aller, puis de goûter à cette affaire-là, tu sais, puis à ce que ça peut te faire, tu sais, puis etc. Puis la chanson « Mélo, Mélo », bien, c'est vraiment dans l'esprit de chalet, tranquillou, devant un lac, le cellulaire fermé, « Mélo, Mélo », comme douillet, tu sais, comme doux. Puis l'idée m'épopait en m'achetant un jus de pomme sur lequel d'un bord, c'était écrit « Mélo », puis de l'autre bord, c'était écrit « Doux ». Ça fait que c'était comme « Ah, je trouve ça intéressant », puis si je me suis mis à écrire là-dessus, ça m'a amené dans un chalet. Puis c'est à partir du lieu, un peu, que le texte a pris forme, là, privilé. Bien, donc, c'est vraiment varié. J'invite les gens, qu'il n'y a pas mieux que de pouvoir l'écouter, donc à se rendre sur les plateformes digitales pour pouvoir écouter les chansons. Avant de terminer, j'aimerais ça que tu nous parles de ton visuel, en fait, de ton EP. Parce qu'on voit que, bon, c'est dur à décrire à la radio. Je ne sais pas si tu avais une façon de le décrire. Bien, moi, j'ai demandé à mon grand frère de me faire un piece, en fait. J'ai demandé d'écouter les chansons. J'ai envoyé l'EP, il m'a dit qu'il l'a mis sur repeat un après-midi, une soirée à l'atelier, puis c'était pas mal fait. Tu sais, je voulais qu'il y avait de quoi de ruelle un peu, il y avait de quoi de graffiti. Tu sais, j'avais besoin de... Mais je ne voulais pas lui donner non plus quelque chose à faire comme... Je ne voulais pas lui donner les clés. J'avais envie qu'il trouve ses clés à lui, puis qu'il ouvre la porte... Tu sais, la porte qui ouvrira, ça sera celle-là, puis d'un titre, tu sais, je lui ai donné vraiment carte blanche. Puis ça donne... Bien, ça donne un truc que je trouve magnifique, moi. C'est super beau. C'est un œuvre d'art unique, en fait, aussi. Oui, 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 exact. C'est pas... Il y a un petit côté éclair, aussi, qui fait un petit l'œil au titre du EP. Puis tu sais, c'est mon grand frère, fait que... Ça ne me rien coûtait, là. C'est la personne qui a pris la photo, ça m'a coûté quelque chose. Sinon, c'était juste l'amour, là, fait que... C'est cool de pouvoir partager ça aussi, également, avec la famille, dans le fond. Ah oui, mais en... Absolument. Donc, les gens peuvent aller suivre ton projet. Est-ce que tu es actif beaucoup sur les réseaux sociaux avec celui-ci? Sur les réseaux... Non. Non. Non? Honnêtement, là, non. Genre, je ne suis vraiment pas actif sur les réseaux pour mon profil d'hiver. Mais, tu sais, c'est sûr que je fais comme un post pour chaque truc que je sors. Hum-hum. Fait que ça bouge un peu. Mais... Mais étrangement, là, genre, on peut se dire, à première vue, que j'ai l'air d'un gars de réseaux sociaux. Tu sais, je pense que je... J'ai eu des demandes pour des trucs d'influenceurs, tout ça, mais je ne réponds pas vraiment à ces demandes-là. Puis, tu sais, les projets pour lesquels je travaille, c'est des projets qui me tiennent à cœur. Donc, je partage. Puis, je veux que ce soit vu, que je veux que ce soit entendu. Fait que je partage un petit texte, ce qui me touche, tout ça. Puis, après ça, c'est comme ça. Puis, c'est fait. Mais sinon, je ne fais pas des stories à tous les jours de ce que je fais ou de où je suis, etc. Mais on peut quand même te suivre ou plutôt découvrir ton projet sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Si je appartenais à une maison de disques, il me taperait sûrement sur les doigts. Mais, genre, oui, oui, tout à fait. Vous pouvez me suivre sur... Divers officiels, je pense que ça s'appelle, sur Instagram. J'aime le « je pense ». Mais oui, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et, bon, on invite les gens à te suivre et à te découvrir sur les plateformes digitales. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui en studio. Bien, merci de m'avoir reçu, Charlie. Et j'espère que ça s'est bien passé comme première entrevue. Oui, oui, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir, n'importe quand. On va s'offrir la chanson au titre de ton EP, « À la pêche aux éclairs », dès maintenant pour terminer l'entrevue. Merci encore une fois. Yes, merci à toi. Merci. Merci.